... Comme Hong Kong partage les valeurs occidentales, l'Occident est à même de comprendre Hong Kong. Pour le monde entier, Hong Kong est un centre financier et commercial extrêmement important. La façon dont la Chine se comportera avec Hong Kong sera décisive pour son entrée dans la communauté économique internationale. Nous retrouverons Jimmy Lai un peu plus tard pour voir ce que ces derniers 18 mois ont fait de lui. Aujourd'hui, à quelques mois de la passation de pouvoir à la Chine, Hong Kong ne montre aucun signe de panique. Ici, on ne fait part de son inquiétude qu'à voix basse, pendant que les perspectives de liberté dans la ville prennent lentement mais sûrement forme. Mais les contours restent flous. Grâce à des manifestations de propagande comme celle-ci, la Chine essaie dans l'intervalle de gagner le cœur des citoyens et en appelle au patriotisme des Chinois de Hong Kong. Le vice-président de Chine a bien du mal à retenir sa joie à l'idée de la prochaine union avec la patrie. Pékin trouve surtout un soutien de taille parmi la majorité des entrepreneurs de Hong Kong. Ici, sur la tribune, sont rassemblés des hommes d'affaires qui ont investi leur fortune sur Pékin. Ils misent sur de bonnes relations avec les futurs détenteurs du pouvoir. Plusieurs mois avant la passation, la Chine est déjà bien implantée à Hong Kong. C'est le ministre chinois des affaires étrangères en personne qui dirige les élections du futur responsable administratif de Hong Kong. Cela marque plus de six mois avant la passation, le début effectif de la domination de la Chine sur Hong Kong. Le vote n'est rien de plus qu'une farce. Les électeurs inscrits sont 400 citoyens de Hong Kong soigneusement sélectionnés par Pékin. La plupart sont des hommes d'affaires. Ils savent qui Pékin souhaite voir élu. La presse de Hong Kong relate cette mise en scène, exception faite de quelques remarques zanodines, comme s'il s'agissait d'une véritable élection. Elle devient ainsi actrice à part entière du spectacle mis en scène par Pékin. Au cours des élections, les journalistes sont invités à quitter les lieux pendant un moment, et ce, de manière assez cavalière. Pékin avait déjà laissé clairement entendre que les médias de Hong Kong allaient devoir s'adapter. La presse est libre, dit Pékin. Mais elle ne doit pas répandre de rumeurs. Elle ne doit pas s'en prendre personnellement à un dirigeant chinois. Elle ne doit pas prôner l'indépendance de Hong Kong ou de Taïwan. Le message est le suivant. A l'avenir, la liberté de la presse à Hong Kong n'ira plus de soi. Elle sera soumise aux conditions définies par Pékin. Le vainqueur du spectacle électoral se nomme Tung Chiwa. Ancien mania de la marine marchande, il est multimillionnaire. Il a fait ses études en Angleterre et vécu aux Etats-Unis. Mais en ce qui concerne Hong Kong, il prône le retour aux valeurs traditionnelles chinoises. C'est exactement ce que prône une campagne morale lancée en Chine. Ce ne sont pas les droits mais les devoirs qui sont mis en avant. Tung Chiwa est l'homme qui répond aux désirs de Pékin. Au même moment, à l'extérieur du bâtiment, une poignée d'activistes protestent contre cette farce électorale. Ils ne sont pas nombreux. La majorité des habitants de Hong Kong gardent le silence. Parmi les manifestants, nous retrouvons l'ex-journaliste Emily Lau. Son nom est associé aux critiques les plus virulentes des médias de Hong Kong, à qui elle reproche de s'auto-censurer. Emily Lau est députée au Parlement élue de Hong Kong, qui sera dissous par Pékin et remplacée par une assemblée composée de membres choisis par la Chine. Mais son statut d'élu ne l'a pas protégé d'une évacuation et d'une arrestation temporaire. Le Fairy Star, qui circule dans le port de Victoria, est l'un des symboles de la ville. La majorité des habitants de Hong Kong semble détendue. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'exode massif, ni des hommes, ni des capitaux. Les journaux de ces derniers jours parlent beaucoup de Jimmy Lai, de cet éditeur anti-chinois. Son ancien groupe textile, dont il s'est débarrassé depuis longtemps, continue de subir une forte pression de la part de la Chine. La tentative de Jimmy Lai pour faire entrer son groupe de presse à la bourse s'est soldée par un échec. Les investisseurs de Hong Kong ne veulent pas placer leur argent dans une entreprise qui fait enrager la Chine. Jimmy Lai est un entrepreneur de plus en plus solitaire à Hong Kong. Il a maigri ces derniers 18 mois, il ne se rend plus aux conférences de rédaction de son journal, il prend du recul vis-à-vis de ses propres organes de presse et cherche à investir aux Etats-Unis. J'avoue qu'en tant qu'entrepreneur, je commence à me sentir fatigué. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai monté une firme de textile et une maison d'édition de magazine. Ensuite j'ai fondé ce journal, qui actuellement dégage des bénéfices. C'est l'un des journaux les plus lus de Hong Kong. Je commence à être fatigué et je dois me renouveler, me lancer dans de nouveaux challenges. Je ne suis pas le bienvenu en Chine, je vais donc m'agrandir ailleurs. D'autre part il vaut mieux que je me tienne à l'écart de mon groupe de presse. Il a besoin de plus d'espace pour pouvoir survivre en 1997, d'être à l'abri de ma mauvaise réputation et de mes mauvaises relations avec le gouvernement chinois. Existe-t-il une différence fondamentale entre le journalisme oriental et le journalisme occidental ? L'approche orientale des médias est plus conventionnelle, plus conservatrice. On ne s'attaque pas aux gens, et surtout pas lorsqu'ils ont du pouvoir. Mon groupe de presse a pratiquement été le premier à faire cela. Le monde est en évolution, il devient de plus en plus global, en particulier dans le domaine des médias. Nous sommes influencés par l'Occident. Les différences entre notre système d'information et celui de l'Ouest s'estompent peu à peu. J'ai du mal à croire que nous allons demeurer aussi conservateurs. Les gens en veulent plus, ils évoluent. Hong Kong, le mélange réussi de l'Est et de l'Ouest, de l'esprit entrepreneur chinois et du sens occidental de la justice et du droit. Le mélange de l'esprit de communauté asiatique et de la conscience occidentale de la liberté de l'individu. Est-ce que le futur maître de Hong Kong s'intéresse à ce mélange ? Ce qui ne fait aucun doute, c'est que la Chine a besoin de Hong Kong. La moitié des exportations chinoises transite par ce port. La masse des investissements étrangers en Chine provient de Hong Kong. A elle seule, cette ville génère un cinquième de ce que la gigantesque Chine produit en une année. Par conséquent, on espère que Pékin ne va pas tuer la poule aux os d'or. Mais malgré ses bonnes intentions, Pékin risque tout de même d'étouffer la poule. Ses fonctionnaires ne savent pas que le succès de Hong Kong repose également sur la notion de liberté. L'économie de Hong Kong est essentiellement basée sur l'industrie tertiaire. Nous avons une croissance de qualité qui s'appuie sur une main d'oeuvre qualifiée. Une telle économie a besoin de l'infrastructure d'une société libre, de la liberté de l'information. Les gens possédant un certain niveau d'éducation considèrent que ce sont des choses acquises. Si l'information n'est plus automatiquement mise à leur disposition, si Hong Kong étouffe l'information et n'est plus aussi libérale qu'elle l'est actuellement, alors elle perdra de son attractivité pour les hommes d'affaires. Ces dernières années, le dernier gouverneur britannique de Hong Kong a défendu avec véhémence la liberté de la presse. Lorsque le moghol de la presse, Rupert Murdoch, afin d'être agréable à la Chine, raya la chaîne de l'information de la BBC des programmes satellites qui sont retransmis à Hong Kong, et lorsque le responsable de CNN, Ted Turner, voulut se faire bien voir de Pékin, Chris Patton dénonça ouvertement ses entorses faites à la liberté de la presse au profit des affaires. Les deux groupes de presse misent sur les débouchés offerts par la Chine. Lors de la dernière conférence de l'Union asiatique de radio-télédiffusion, un regroupement de dirigeants des médias régionaux, le discours de Patton parut cependant bien modéré. La presse de Hong Kong relate les faits. J'espère que cela ne changera pas. Quant à ceux qui ont peur de l'avenir ou qui craignent l'autocensure des médias, ils ont tort. Plus tard, les journaux de Hong Kong rapporteront que Chris Patton avait renoncé à un discours manuscrit bien plus incisif pour éviter tout ennui. Il s'était autocensuré. Aussi longtemps que les médias de Hong Kong ne prôneront pas l'indépendance de Taïwan, du Tibet ou de Hong Kong. Tant qu'ils éviteront ces thèmes très sensibles, la liberté de la presse sera largement préservée. La presse ne doit véhiculer aucune idéologie, mais seulement préserver la liberté de l'information. Nous ne devons pas passer pour des anti-chinois ou des anti-communistes. Mais le communisme est en voie d'extinction. Pourquoi tirer sur l'ambulance ? Nous devons juste veiller à préserver la liberté de l'information sans provoquer les chinois. Voici la rédaction du Hong Kong Commercial Daily, l'un des trois journaux de Hong Kong qui sont distribués aussi en Chine. Son second rédacteur en chef est également le vice-président de l'Union des journalistes pro-chinois. Il est lui aussi convaincu que la liberté de la presse est un principe qui ne supporte pas de restrictions graves. Pour moi, c'est une question de logique. Aussi longtemps que Hong Kong informe sur Hong Kong, les journalistes sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est écrit dans la Constitution. Mais si les journalistes font un reportage sur la Chine, ils doivent respecter la loi chinoise. Si le gouvernement chinois dit que tel ou tel journal ne l'a pas respecté, alors il ne doit pas être vendu en Chine. Je ne porte pas de jugement de valeur, c'est simplement la réalité. Je suis optimiste. Je crois qu'à l'avenir, à Hong Kong, on pourra continuer d'informer librement sur Hong Kong. Il sera libre, comme ce qu'on aime maintenant. À l'Institut technologique de Kuaishung, une université des nouveaux territoires de Hong Kong, nous rencontrons une fois de plus l'ex-journaliste et femme politique Emily Lau à l'occasion d'une conférence débat sur la liberté de la presse. Elle met en garde les étudiants de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui se trouve dans la presse. Ils devraient dès à présent apprendre à lire entre les lignes. Ces étudiants appartiennent à un groupe de réflexion sur l'économie et la politique. La conférence était intéressante. À Hong Kong, les gens sont très pragmatiques. Ils se préoccupent en premier lieu de leurs revenus. Mais nous voulons aussi savoir si, à l'avenir, les choses resteront telles qu'elles le sont actuellement. Les étudiants de Hong Kong ressemblent beaucoup aux étudiants occidentaux. Ils n'ont que vaguement conscience de ce qui va leur arriver, malgré toutes les mises en garde. Lorsqu'ils écrivent, les journalistes se demandent ce que la Chine va en penser. Ils mettent en avant des jugements politiques et non leur conscience professionnelle. C'est vraiment inquiétant. La presse de Hong Kong s'autocensure. Même les optimistes ont du mal à garder espoir. La Chine est un important annonceur. Un journal populaire y obtient 40% de ses annonces. C'est la réalité. Je ne dis pas que l'autocensure soit une bonne chose. Mais s'il en est ainsi, si nous devons passer par là, alors nous aurons une période d'autocensure. Par la suite, lorsque les journaux seront économiquement indépendants, ils seront aussi politiquement indépendants. C'est une période de transition, une phase critique. Actuellement, nous devons accepter certaines choses qui sont mal perçues par les occidentaux. Mais laissez-nous régler cela à notre manière. Un fonctionnaire journaliste pro-chinois, un peu déboussolé, qui invoque le pouvoir de la réalité. Une femme politique infatigable, mais peu efficace. Un gouverneur sortant qui a perdu son pouvoir pour avoir défendu l'idéal de la liberté de la presse. Et un entrepreneur fatigué qui a appris que s'opposer à Pékin n'était pas payant. Non, nous n'avons pas rencontré de réels optimistes quant à l'avenir de la liberté de la presse à Hong Kong. Les gens acceptent ce qui se passe et s'y habituent. C'est la réalité de la vie. La plupart des habitants de Hong Kong ne peuvent pas partir ailleurs. Ils n'ont pas d'autre solution. Ils deviendront plus conservateurs. Ils resteront ici et ils devront affronter les événements. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils luttent. Ils n'ont pas le choix. C'est cela, Hong Kong. Le dragon semble menacé. Rares sont les personnes qui s'opposent ouvertement à Pékin. Une seule chose est certaine, le 1er juillet 1997, Hong Kong appartiendra à la Chine. La Chine La Chine La Chine La Chine La Chine Les événements de la République Les événements en Chine, en République Populaire de Chine, et les prochains événements qui vont se produire en Chine représentent une évolution tout à fait passionnante en Asie. Deng Xiaoping est mort, Hong Kong sera restitué à la République Populaire de Chine dans quelques mois. Quelles sont les questions que nous nous posons et que se posent aussi les autres pays d'Asie face à cette évolution ? Monsieur Peters. Je ne peux pas en juger parce que je ne connais les choses que pour en avoir entendu parler ou pour avoir lu des articles dans la presse qui ne sont pas d'ailleurs toujours tout à fait objectifs. La Grande-Bretagne et la Chine ont signé un contrat pour régler cette transition. La Chine, dans cet accord, s'est dit disposé à laisser dans 50 ans Hong Kong décider de son avenir. Maintenant, il y a premier représentant élu. Il n'y en avait pas jusqu'ici à Hong Kong, car jusqu'à présent, c'est toujours un gouverneur désigné par Londres qui présidait au destiné de Hong Kong sans aucune consultation des habitants de Hong Kong. Aujourd'hui, il y a un représentant élu. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. J'entends dire que le mouvement d'exode qui a été un certain moment inspiré par la peur semble s'inverser aujourd'hui. La peur n'est pas fondée. Beaucoup de gens reviennent à Hong Kong et tout à l'heure, je disais déjà que la pression immobilière est très forte à Hong Kong. Donc, tout le monde s'efforce d'acheter là-bas des terrains et des immeubles. Je pense que la question sera tout à fait passionnante. À mon avis, la direction politique de la Chine a bien réfléchi en signant un accord sur une durée de 50 ans. Je pense que les dirigeants chinois partent de l'idée que leur pays aura besoin de beaucoup de temps pour évoluer. Ils pensent que le rapprochement finira par se faire. Les dirigeants chinois sont peut-être beaucoup plus avisés que ceux qui jugent à l'enforte pièce et condamnent tout en bloc. Je crois que le rapprochement se fera. Monsieur Dutey, votre entreprise veut s'engager en Chine ou vous êtes déjà présent ? La entreprise est engagée aujourd'hui en Chine. Effectivement, nous avons pris la décision il y a maintenant presque deux ans de construire une usine. Cette usine est d'ailleurs située tout près de Hong Kong, dans la free trade zone de Shenzhen. Les raisons pour lesquelles nous sommes implantés là-bas sont absolument évidentes. C'est que le marché chinois dans le domaine de l'électronique dans les années à venir va connaître une croissance absolument considérable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que la croissance est considérable mais sur une base très faible. Mais on est absolument certain que le marché chinois dans l'électronique, dans les semi-conducteurs, va représenter un marché très important. Il est important que des sociétés comme la nôtre soient implantées là-bas. Je voudrais faire une petite remarque concernant plus particulièrement Shenzhen. Mon expérience de la Chine est finalement assez limitée compte tenu de la taille du territoire puisqu'elle se limite essentiellement à la free trade zone de Shenzhen. On a quand même l'impression quand on va là-bas que Hong Kong constitue un vrai modèle pour les gens qui vivent à Shenzhen. Lorsqu'on arrive à Shenzhen, on a l'impression de se retrouver à Hong Kong il y a quelques années. Alors comment le gouvernement chinois réagira ? J'ai quand même l'impression que les décisions qui ont été prises par le passé de créer ces free trade zones ont constitué une ouverture vers le monde extérieur. et que le gouvernement chinois veillera à ce que ces free trade zones, qui donc je pense incluiront Hong Kong, ou du moins Hong Kong ont un statut comparable, demeurent et subsistent. Madame Postel Vinet, la liberté économique, l'ouverture au capitalisme, c'est une chose en Chine, mais une autre chose, c'est la répression politique. Cette évolution en Chine est suivie très attentivement et non sans inquiétude par les pays voisins. La Chine affiche des ambitions nationalistes, militaristes. Est-ce que les voisins ont lieu d'être inquiets ? Tout le monde a des raisons d'avoir peur, oui, tout le monde a des raisons de ne pas avoir peur éventuellement. C'est la grande question asiatique, la Chine. Et je pense que les synagogues les plus pointus et les plus perspicaces auront du mal à dire qu'est-ce qui va se passer à moyen terme en Chine. À court terme, il semble qu'on peut s'attendre à un certain calme. À moyen terme, c'est plus difficile. La question qui est corollaire, c'est de savoir comment les deux grandes puissances de cette région vont s'entendre, à savoir la Chine et le Japon. La Chine est une puissance nucléaire, le Japon n'est pas une puissance nucléaire, mais a le soutien des États-Unis, jusqu'à présent, et cherche le soutien des États-Unis. Quel va être cet équilibre-là ? C'est la grande question. Au Japon même, il y a deux écoles, si vous voulez. Il y a ceux qui souhaitent faire affaire avec la Chine, qui souhaitent engager ce qu'on appelle un dialogue constructif, c'est ça le slogan en vogue. Et puis il y a ceux qui sont sino-sceptiques, ceux qui sont plus inquiets, et qui pensent qu'il faut contenir la Chine comme on a autrefois contenu l'Union soviétique, et pour qui, évidemment, il y a des dangers plus que des apports. Je crois que c'est ça le débat. Pour le moment, on est quand même sur la voie du dialogue constructif, de la part du Japon et puis de la part des États-Unis aussi. Monsieur Schumann, quand on parle de la Chine, il faut bien sûr évoquer le dilemme dans lequel se trouvent tous les hommes politiques qui vont dans ce pays, qui veulent naturellement ouvrir des portes économiques, encourager les échanges, exploiter les potentialités économiques de ce marché gigantesque, et d'autre part, l'oppression politique, les atteintes aux droits de l'homme. Est-ce que vous croyez que l'on peut dire que l'ouverture économique, le succès économique, mettra un jour un terme à la répression politique ? Je crois qu'on peut suivre un petit peu cette thèse, dans la mesure où, au fur et à mesure qu'avancent la réussite économique, et l'éducation augmente aussi le nombre des personnes qui vont réclamer la liberté et la démocratie. Donc, je crois qu'en Europe, et aux États-Unis aussi, on sous-estime la menace que constitue le régime actuel en Chine, parce qu'il est instable, il n'a pas d'avenir, il ne peut pas poursuivre sur la même ligne, pour différentes raisons. D'abord, parce que, comme on vient de le dire, plus la prospérité avance dans la population, plus, à court ou moyen terme, la population va demander la liberté et la démocratie. Et puis, il y a cet écart de revenu entre la population de la côte et la population de l'intérieur des terres, qui a été multipliée par 100 au cours des dix dernières années, ça entraîne des mouvements de population très importants, et ça rend la Chine instable. Et nous, au plan politique, il faut que nous réfléchissions à temps pour savoir ce que nous allons faire si ce régime chinois arrive à se perdre dans des contradictions telles entre les intérêts militaires du régime et les intérêts économiques du pays qu'on en arrive à un effondrement complet du pays. Et des entreprises telles que la vôtre qui ont fait des grands investissements, ou des entreprises comme Volkswagen qui ont fait des investissements énormes, ça va vous tomber dessus d'un seul coup. Tout cela ne vaudrait plus rien du jour au lendemain. Et on ne sait pas ce qu'on va faire, alors. C'est le cauchemar, M. Peter. Oui, c'est bien un cauchemar. J'aimerais illustrer la situation en utilisant d'autres chiffres, tout en portant le même jugement que M. Schumann sur ce danger d'instabilité ou de plus grande instabilité encore qu'à l'heure actuelle. En Chine, aujourd'hui, il y a un parc automobile d'environ 1,7 million de voitures contre 450 millions pour l'ensemble de la planète. Demandez-vous un peu ce que signifierait la libéralisation complète que certains imaginent. Si les Chinois avaient le niveau de vie des Allemands, avaient donc la même densité automobile que l'Allemagne, eh bien, rien qu'en Chine, on aurait 460 millions de véhicules automobiles. Il est facile d'imaginer que la planète n'y résisterait pas. Je suis bien évidemment le dernier à dire aux autres interdit de rouler en voiture. Non, ce serait être complètement élitiste. Mais je pose le problème. Comment le résoudre ? Eh bien, je crois qu'un capitalisme débridé ne tiendrait pas du tout compte de ce genre de problème. Il verrait en Chine un simple marché et qu'il s'agirait de conquérir, quitte à ce que tout le monde s'endette considérablement. Et en définitive, il y aurait là une transition terriblement difficile. Alors je crois que cette instabilité, elle ne disparaîtra pas grâce à ces rapprochements dont on a parlé. Je pense qu'il faut développer les droits de l'homme, développer la démocratie, tout en évitant de plaquer sur la Chine notre conception de la démocratie. Je ne sais pas si ça va toujours de pair, d'ailleurs. Mais enfin, ce qui m'inquiète pour le moment, c'est ce pays gigantesque. Si ce pays se développait comme l'ont fait les cinq dragons du sud-est asiatique, la planète ne serait plus viable. Monsieur Duteuil, tout à l'heure, vous avez dit à plusieurs reprises qu'il faut séparer les possibilités et les contraintes économiques d'une part et la réalité politique de l'autre. Est-ce que pour la Chine, la même analyse s'applique ? Je crois que ce que j'ai pu indiquer pour d'autres pays est aussi valable pour la Chine. Sauf que, compte tenu de l'instabilité ou du moins de l'incertitude qui existe sur la Chine, les investissements que des sociétés comme la Nôtre font là-bas sont forcément limités. Nous ne bâtissons pas notre stratégie avec, comme centre d'intérêt, la Chine. Mais il est bien évident que nous ne pouvons pas non plus l'ignorer. Si nous l'ignorons, d'autres prendront les parts de marché que nous pouvons avoir. Donc je crois que notre politique est donc des investissements limités sur un secteur de notre production qui ne nécessite pas une très haute technologie et pas des investissements très importants. Mais il faut absolument que nous soyons présents, que nous soyons sur le territoire chinois, prêts à toute éventualité que, évidemment, nous ne pouvons voir aujourd'hui qu'avec optimisme. Nous avons une réaction d'un étudiant dans le public ? Dans ce débat, on a l'impression que nous apportons une aide au développement pour la Chine avec le soutien des politiques. Les politiques, c'est leur rôle de réfléchir à ce qui va se passer dans 20 ou 50 ans. Et on l'a dit. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine arrogance occidentale ici ? On veut bien sûr profiter de la main-d'œuvre chinoise. En même temps, nous les considérons comme des enfants, les Chinois. Mon Dieu, imaginez que chacun ait une voiture ou un téléphone portable. Bon, ils en ont plus que nous. Il y a une certaine arrogance occidentale, il me semble-t-il. Et les hommes politiques doivent répondre à cette question pour les hommes d'affaires. Cela rejoint votre thèse ? Il y a peut-être une certaine arrogance à partir du moment où on se demande avec qui on veut travailler en matière de coopération internationale avec la Chine à l'avenir. Et ce que je sais de ce qui se passe aux affaires étrangères à Bonn, je crois pouvoir dire qu'on y réfléchit assez peu. En fait, on avance vers une deuxième situation similaire à celle du massacre de la place Tiananmen. Les gouvernements occidentaux ont intérêt à ce que le régime dictatorial soit stabilisé et donc ils se taisent. Mais la situation pré-révolutionnaire qu'on avait à l'époque dans le milieu étudiant, la Chine n'y survivra pas une deuxième fois parce que lors de la prochaine répétition de ces manifestations, avec les progrès que connaît la Chine actuellement, il y aura beaucoup plus de gens qui participeront à ces mouvements de contestation. Et les politiciens occidentaux vont devoir se poser la question de savoir avec qui ils veulent coopérer dans ces dictatures. En fait, on veut faire des affaires avec les Chinois tout en leur disant ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ce n'est pas bien, ça risque de vous déstabiliser. Est-ce que vraiment face à un des plus grands pays de la planète, nous pouvons nous comporter ainsi ? Dire aux Chinois, vous êtes de petits enfants, votre situation politique est très instable, construisez nos ordinateurs. Oui, je crois qu'il est vraiment de notre propre intérêt de nous intéresser à la politique en Chine parce que la Chine est un pays immense et le reste du monde dépend de ce qui se passe en Chine et donc de notre propre intérêt de nous demander ce qu'ils font. On ne peut pas les laisser faire simplement. Je voudrais répondre d'une autre façon. Ce que je pense, c'est que c'est moins un discours, ce n'est pas tellement un discours d'arrogance, c'est plus un discours défensif. En fait, si vous regardez les choses en Chine et dans d'autres pays d'Asie, la situation politique s'est plutôt améliorée. Tiananmen a été horrible, la répression sanglante de Tiananmen a été absolument épouvantable, mais Tiananmen a existé. Il y a eu un mouvement, il y a eu un soulèvement démocratique en Chine. On est quand même très loin des temps de la révolution culturelle et c'est vrai de la Corée du Sud. Il y a eu une démocratisation de la Corée du Sud, il y a eu des élections libres, c'est vrai aussi de Taïwan. Et ce que je constate, c'est qu'il y a 10, 20 ans, quand ces pays étaient dans des situations politiques absolument scandaleuses, on s'en préoccupait pas tellement, sauf les spécialistes de l'amnistie internationale et des organisations de ce genre. Donc je pense que tout d'un coup, cette réaction-là, c'est plutôt de se dire, bon, il faut qu'on travaille avec eux et effectivement, là, je le rejoins un peu, monsieur, dans quelles conditions on va travailler. Mais je pense que c'est plus un discours défensif parce qu'au fond, on ne sait pas très bien quelle est la position qu'on doit avoir par rapport à l'Asie. Il est grand temps d'y réfléchir, d'ailleurs. Peter, Norfane, retour au public ? Oui, moi, je me demande si le gouvernement de Pékin ne doit pas, lui, avoir plus peur, finalement, de ce 1er juillet où il récupère Hong Kong que les Chinois de Hong Kong eux-mêmes. Parce que du coup, il y aura un nouveau foyer d'agitation en Chine. Peut-être que le jour dont vous avez parlé tout à l'heure est plus que nous ne le pensons pour le moment est le jour de nouveaux foyers d'agitation en Chine. Espérons que non, parce que s'il fallait craindre une situation où ce gigantesque empire est déstabilisé à l'intérieur et recherche je ne sais quelle aventure à l'étranger, ce serait la pire hypothèse. Vous avez raison. Mais essayons d'éviter d'être arrogant et de sans cesse plaquer nos valeurs sur les autres. Nous aimons bien donner des leçons aux autres. Or, ils n'ont pas envie d'en recevoir. Ma crainte, elle tient au fait qui m'apparaissent aujourd'hui. Et je dis que si je vois simplement que l'on n'investit pas dans les infrastructures, dans les moyens de transport publics par exemple, mais au contraire dans les moyens de transports individuels, parce qu'on veut copier notre système, considéré parfois comme le plus haut du monde, eh bien je suis inquiet. Mais attendons et nous verrons ce qui va se passer. Personne n'est prophète. Mais tout le monde, je crois, sera d'accord pour dire que l'instabilité, ce serait grave. Je voulais en fait revenir sur ce concept de l'arrogance que nous avons évoqué. Et je crois qu'on pourrait peut-être plutôt parler d'une certaine sérénité historique. Parce que cette mondialisation, cette peur des économies asiatiques nous fait perdre un petit peu la perspective historique. Je crois qu'il faut se replacer un petit peu dans notre situation au 19e siècle. Depuis le 19e siècle, nous avons fait progresser l'individualisation. La famille n'est plus le seul système économique. La protection de l'emploi a également beaucoup évolué. Ça représente aussi des coûts. Et maintenant, on nous parle des Asiatiques qui travaillent dur pour peu d'argent. Et on oublie que nous avons, nous, au cours des 80 dernières années, aussi subi une évolution par laquelle doivent passer maintenant ces pays. La mondialisation, c'est aussi l'accès aux produits de consommation, aux médias. Et ces médias vont également apporter davantage d'informations que l'effort constant de la diplomatie. Merci de ce rappel tout à fait intéressant. Finalement, il ne s'agit peut-être pas tant d'un conflit Est-Ouest, d'un conflit euro-asiatique, mais ce sont différentes échelles du temps qui interviennent ici. À ce moment-là, on peut peut-être aussi avancer la théorie selon laquelle ces deux systèmes se rapprocheront un jour. C'est un tableau contrasté qui se dessine au terme de cette soirée consacré aux enjeux de la mondialisation. La concurrence globale transforme le monde, mais ira-t-on vers plus de confrontation ou plutôt vers un rapprochement ? Avant de prendre congé de vous, voici encore les sujets des prochains numéros de « De quoi je me mêle ». Le 10 avril, Daniel Lecomte se penchera à Paris sur le journalisme et l'évolution des médias face à la multiplication des chaînes de télévision et des émissions d'information. Sommes-nous réellement mieux informés ? Je vous retrouverai, quant à moi, le 15 mai depuis Berlin pour parler du crime organisé, secteur qui connaît lui aussi une mondialisation, au moins depuis l'ouverture des frontières à l'Est. La lutte contre le crime suppose désormais une coopération internationale beaucoup plus étroite que par le passé. D'ici là, merci de votre fidélité. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada